mesdames et messieurs bonjour et bienvenue si on se voit ce matin et en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là-dessus abonnez vous activer la cloche n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs que je vous bénisse ce que vous regardez cette vidéo cette vidéo va tous nous aider aujourd'hui ça va nous aider et nous est amené à faire attention dans la vie attention attention sur quoi attention parce que dans ce monde où nous sommes que vous vouliez ou pas il ya des sorciers qui sont là qu'il ya des magiciens des feticheurs et des agents de satan des démons il ya même des anges même ici il ya tout mais nous devons vraiment faire vraiment attention et nous allons également comprendre pourquoi il est très important d'aborder ce crise dans sa vie et de savoir également à qui ont été on pose des questions à qui on demande des conseils mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous devons aujourd'hui comprendre et savoir qu'il ya des choses graves de ce monde que l'homme ignore mes frères et soeurs ce témoignage va tous nous étonner c'est une c'est un témoignage d'un axe sataniste qui se trouve c'est un témoignage c'est tout c'est la chaîne ou pour tout simplement arrête à les regarder à les regarder tout simplement ce témoignage pour entrer d'un homme en détail mes frères et soeurs mes frères et soeurs soyez prêts soyez prêts oh je suis sûr que vous êtes chaud c'est parti alors soit tous prêts chauffons-nous un peu sur s'il vous plaît soyez prêts un vrai chrétien d'un chaud même si nous sommes en guerre voilà c'est ça merci les amis assure nous un peu soyez prêts si vous êtes en train de manger là de poser votre cuillère et préparez vous à recevoir ce témoignage jésus est seigneur dit avec moi jésus est seigneur et lève ta main vers le ciel comme ça dit oh merci seigneur jésus pour tout même pour l'un seul que je ne vois pas dans ma vie merci faut dire tu as fait des parcs pas pourquoi je te l'ai dit et les bonnes parce que je ne peux pas m'asseoir avec des têtes témoignages s'il vous plaît il y a une soeur son témoignage et c'est son frère ex sataniste là qui s'est tout signé à ce rebond qu'il a rendu 40 et ses témages sa fête c'est sa confession il dit qu'un jour un jour sa petite soeur est venu le voir petit petit soeur est ce que ça va lui à bon arrivée bienvenue chez moi qu'est ce que je peux faire pour toi qu'est ce qui t'amène aujourd'hui chez moi sa personne l'a dit un grand frère comme dans la famille là tu as replacé que le gars de corps du président alors j'aimerais que tu mettes aller visiter la capitale a fait la ville où tu te trouves là là bas la belle chose que tu vois là j'aimerais passer une journée aussi pour voir toutes ces choses avec toi j'espère que tu n'es pas ça disait fait que ça te dérange pas en fait elle ne sait pas que son frère là c'était sataniste elle n'essaie pas et elle a posé cette question qu'elle serait sa réponse à votre avis qu'elle serait sa réponse ok c'est parti son frère lui a dit d'accord j'ai compris je vais voir ce que on va faire du temps que je me prépare pour les baies d'avion et certaines choses elle dit il n'y a pas de souci vous allez voir ce qui va se passer par la suite la nuit à minuit vous savez ce qui s'est passé son grand frère qui est sorcier là qui fait des réunions nocturnes c'est à dire des réunions chaque nuit dans le monde des ténèbres il s'est rendu dans le monde des ténèbres là-bas avec ce dossier avait sa préoccupation de sa petite soeur il a dû dans le monde des ténèbres ma petite soeur dit qu'elle veut voyager qu'est ce que vous dites quelqu'un m'a dit ah c'est une histoire en toi en toi et ta petite soeur non pourquoi tu allais raconter sorcier à tes amis sorcier là là-bas mes frères et soeurs si votre frère est sorcier sachez immédiatement que ce n'est plus votre frère si votre quelque soit votre parent est sorcier là sachez que ce n'est plus votre parent tout ce que va se passer dans votre vie il va lui tout raconter des mots des ténèbres pour vous compliquer la vie il va lui comprendre ce qu'il s'est passé par la suite quand il a exposé ce problème là-bas tous les sociés disent ok comme elle est venu voir notre monde là on va l'amener ici vous savez ce qui s'est passé je vais vous le dire son grand frère là est allé voir un démon dans le monde et il a pris vous voyez deux feuilles et ce démon-là c'est le démon de la magie ce démon-là a transformé ces deux feuilles là en quoi ? un billet d'avion hey ce démon-là a transformé ces deux feuilles là en billet d'avion mes frères et soeurs le matin il a fait qu'est-ce qu'il a fait il est tout simplement arrivé à la maison et il a dit à sa soeur tiens ton pied tafillon hey on ira tel ou tel jour là-bas à la capitale où tu veux aller là tu dis tu veux venir me voir donc voir un peu la capitale on va aller là-bas quand le jour est venu là vous savez ce que son frère l'a fait encore est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour aller comment dirais-je à l'aéroport qu'est-ce qu'on fait pour une voiture son frère allait au cimetière prend le plus vieux cercueil là-bas il a transformé ce cercueil en voiture en voiture comme ça regardez bien en belle voiture en très belle voiture et il est arrivé à la maison chez sa soeur avec cette belle voiture mais avant qu'il n'arrive là ça peut dire cela tellement elle était contente elle a partagé cette nouvelle là à tout le monde tout le monde était au courant qu'elle allait voyager ce jour là tout le monde elle a apporté ses bagages elle a monté de la voiture en circuit et celui qui conduisait la voiture ce n'était pas son frère c'était un homme et cet homme en question là ce n'était pas un homme ordinaire c'était un démon mes frères et soeurs un démon conduisait la voiture c'est lui qui était le chauffeur quand quand ils sont arrivés à l'aéroport là en fait elle pensait que c'est à l'aéroport qu'ils sont arrivés mais en fait c'est dans l'aéroport de la sorcellerie c'est là-bas qu'ils sont arrivés et l'avion dans lequel ils sont montés là c'est l'avion de la sorcellerie en fait elle s'est trouvée là dans un autre monde maintenant mais comme elle n'avait pas les yeux là elle ne pouvait pas voir ça elle ne pouvait pas voir ça mes frères et soeurs elle ne pouvait pas voir elle ne pouvait pas voir c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit quoi la parole de Dieu nous dit que vous avez des yeux mais vous ne voyez pas vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas c'est pourquoi il faut faire très attention à la parole de Dieu c'est un livre vous voyez les écoutiers écrits noir sur blanc mais c'est puissant il y a une puissance une force de tout ce qui est de la parole de Dieu là à une signification de le monde spirituel ou encore de le monde essentiel eux ils savent ça ils savent la puissance qu'a la parole de Dieu tellement ils savent la puissance qu'a la parole de Dieu là vous savez ce qu'ils font ils découragent les gens même de prier ils découragent les gens de s'intéresser à Jésus ils découragent les gens de s'intéresser à la parole de Dieu au sein de l'écriture et voici que sa soeur là elle va arriver dans l'avion comme tous les autres avions ah elle a monté dans l'avion jet privé mes frères soeurs jet privé elle a monté dans l'avion là vous voyez dans la jet privé là souvent qu'est-ce qu'il y a il y a de la boisson il y a de la lucre il y a un service de la lucre la lucre qu'elle a bien c'était quoi c'était du sang humain qu'elle a descendu elle arrivait dans la ville vous savez dans quelle ville elle arrivait dans l'autre monde dans le monde des sorciers elle voyait la ville les gens comme ici comme tout ce qui est autour de nous comme les voitures les maisons mais en fait elle était dans un autre monde elle ne savait pas et quand elle arrivait là-bas ils l'ont bien reçu et c'était une joie pour tous ceux qui étaient dans le monde là-bas dans le monde de la sorcellerie et ce qui était dans le monde la sorcellerie vous savez ce qu'il disait à ces sorciers qui envoient ça cela merci beaucoup il dit ce que tu nous envoies une nouvelle personne aujourd'hui mes frères et soeurs ça veut dire que dès que vous vous rendez dans ces endroits le diable est informé que vous êtes arrivé là-bas il écrit vos noms dans le livre de l'enfer en même temps dans le livre dans le mauvais livre dès que vous arrivez dans les endroits où il y a les fétichers par exemple tous les sorciers du monde entier sont au courant que vous êtes arrivé là-bas et le diable lui-même écrit votre nom dans le livre de vie voici pourquoi il vous a dit mes frères et soeurs il a vu les mères et les soeurs et dites merci à Dieu de ce que vous êtes en vie oh et quand elle est arrivée dans ce monde là ils l'ont bien accueilli ils l'ont donné de la bonne nourriture ah est-ce que c'est une bonne nourriture de le monde éternel quelqu'un m'a dit ah est-ce que c'est une bonne nourriture c'était pas de la bonne nourriture effectivement vous l'avez trouvé c'était de la viande de la chair humaine qu'elle était tentée de consommer comme ça sans le savoir quand elle a fini ils sont retournés à la maison de la même manière ils sont retournés à la maison et elle a dit à tout le monde ce qu'elle avait vu elle était contente oh j'ai visité la capitale mon grand frère vraiment un bon grand frère il m'a fait connaître quelque chose de bon il nous envoie dans un bon endroit c'est vraiment un bon grand frère hey ton grand frère est un sorcier tu ne sais pas là où t'as mené là c'est pas la capitale c'est dans le monde de la sorcellerie mais quand tu n'as pas les yeux pour voir tu n'as rien vu tu n'as pas pu voir mes frères et soeurs mes frères et soeurs demandez à son grand frère de l'aider là à connaître découvrir de nouvelles choses est-ce que c'est mauvais est-ce que c'est mauvais mais comme son grand frère était déjà dans une autre dimension ça l'a compliqué la vie c'est pourquoi nous devons faire très attention à ceux avec qui nous marchent tant que tu ne connais pas l'état d'âme de quelqu'un fais attention mon frère ma soeur excusez-moi faites attention vous devez impérativement connaître l'état d'esprit l'état d'âme de ceux-là avec qui vous marchez sinon vous allez demander des services à des sorciers qui vont vous conduire dans leur monde et même vous initier maintenant comment nous avons découvert ça après viser quand dans cette histoire quelque chose de grave va arriver à son frère et son frère sera sauvé par qui le Seigneur Jésus Christ et vous savez c'est que le Seigneur Jésus Christ va lui demander la première chose c'est quoi selon vous qu'est-ce que c'est et vous posez la question c'est la répentance de ses répentis elle deva lui demander de ses répentis d'aller se confesser au point de qui tous ses frères toute sa famille elle a révélé ce qu'il a fait tout ce qu'il a tué dans la famille toutes les personnes qui mourraient le travail de ses frères qu'il a bloqué il n'a qu'à aller tout raconter là-bas quand il est arrivé là-bas il s'est mis à se confesser il a dit que celui qui a tué le père c'était grave sa confession était vraiment trop grave il a aussi dit que le travail de sa famille de son frère c'est celui qui a tout bloqué mais l'on s'est dit à sa soeur que le billet d'avion que tu avais reçu là c'était pas un billet d'avion moi je pourrais voir que c'était pas un billet d'avion c'était une feuille toi tu ne pouvais pas voir hey et la ville où tu es allé là c'est pas la capitale c'est le monde de la sorcellerie et tout ce que tu as bu là tout ce que tu as mangé là c'était de la chair humaine la provenance de la chair humaine tu as mangé de la chair humaine sans le savoir et c'était doux non tu as vu ah pardonne-moi ma soeur ça se dit ouh c'est ce que tu m'as fait moi je conspire toi il dit malgré qu'il s'est confessé ça a pris 4 ans à sa soeur avant de lui pardonner 4 ans elle ne voulait même pas s'approcher de lui voici le problème qui s'est tout dans ce monde c'est pourquoi il est très important d'avoir Jésus Christ dans sa vie pour que Dieu lui-même nous protège de toutes ces choses hey si elle était chrétienne cette nourriture là il aurait suffit seulement qu'elle touche la nourriture pour que ça se transforme en vraie nourriture Dieu allait purifier cette nourriture parce que elle est chrétienne elle invoque Jésus Christ dans sa vie si et seulement si elle avait Dieu dans sa vie Dieu allait ouvrir les yeux sur ces choses et elle allait abandonner cette voie là d'aller demander des trucs même à sa foi elle allait abandonner ce chemin vous ne savez pas combien de fois le Dieu combat sérieusement pour nous le diable et ses agents travaillent dans ce sens tous les jours même initier les gens par la nourriture c'est leur but premier mes frères et soeurs mes frères et soeurs il faut faire attention il faut faire vraiment attention et il faut se lever dans la prière parce que le diable travaille sérieusement contre notre vie si cette vidéo vous a étonné laissez un like pour vous faire savoir combien de fois vous avez été touché abonnez-vous également sur cette vidéo pour ne pas manquer la prochaine vidéo actuez la cloche d'à côté pour être alerté de nos prochaines vidéos également préparez-vous à des choses extraordinaires qui vont venir qui vont sans doute vous étonner dans ce que vous parle soyez prêts car nous rentrons dans une autre dimension à bientôt